Rebonjour, encore une fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je passe ma journée à dire bonjour, ce qui est totalement faux, mais bon. Donc, juste avant que le live ne commence, on était en train de faire les imbéciles et voilà, on avait une vraie nature. Mais là, pendant une heure, on va faire semblant qu'on est des gens respectables. Donc, je suis extrêmement honorée de recevoir quatre traducteurs et traductrices de talent, il faut le dire. À un moment, il faut savoir reconnaître ce qui est. Donc, on va commencer tout simplement. Je vais vous laisser vous dire chacun un petit mot pour vous présenter à nos spectateurs, pour un peu, voilà, resituer un petit peu en deux mots, vous, vos carrières. En deux mots, ça ne tient pas, mais bon, c'était une blague. Donc, je vais faire ça avec Galantrie. Je vais commencer par les dames et après les messieurs. Donc, Sylvie Denis. Sexiste. Totalement. Bonjour à tous, Sylvie Denis. Quelque chose là. Grande autrice, grande nouvelliste. Voilà, autrice, je fais quelques anthologies, j'ai traduit un certain nombre de gens. Tout hasard, Greg Egan, Baxter, Gail Carriger, Marie Brennan, Kim Staley Robinson, c'est le dernier. Je vais m'arrêter là. Des tas, des tas et des tas de nouvelles à une époque. Du coup, à Nathalie Duport. Nathalie Serval. Ah, tu vois, je me suis dit, c'est Nathalie Serval, et puis là, je vois que tu as mis, et voilà, je me suis fait avoir. C'est le nom de plume que j'ai adopté au début de ma carrière, au début des années 80, donc, quand j'ai fait mes premières traductions dans Fiction, dont Alain Doré-Mieux était à l'époque le rédacteur en chef, et il se trouve qu'Alain Doré-Mieux était également le mari de ma maman. Donc, c'est grâce à lui que j'ai commencé dans la traduction, et c'était une chance incommensurable. Bon, par la suite, ça ne veut pas dire pour autant que le parcours a été jonché de pétales de roses. C'est un métier dans lequel on fait sans cesse nos preuves, on doit toujours faire nos preuves. Mais bon, à l'heure actuelle, j'ai dû traduire une soixantaine de bouquins, pas tous dans le domaine de l'imaginaire, mais je retiendrai pour les auteurs qui ont beaucoup compté pour moi, qui ont continué de compter, Elisa Toteu, Jean-Saint-Carolle, Christé Kodja, en jeunesse, Récré-Jordane, et le dernier, qui est un très grand bonheur de traductrice, Nobles et Mal. Du coup, Patrick ? Eh bien, voilà, Patrick Marcel, ça va faire un peu plus, même un peu plus maintenant, 32 ans à peu près. C'est mon âge, c'est mon âge. Merci. J'ai traduit, au début, j'ai traduit dans les fanzines, ce sont Francis Valéry et puis Richard Nolan qui m'ont mis le pied à l'étrier. Et puis, ben voilà, petit à petit, je me suis constitué un CV. Je traduis actuellement surtout pas mal Neil Gaiman, un petit peu Jean-Gérard Martin, un petit peu Lydély. Un petit peu, un petit peu. Oui, mais du coup, ce n'est pas assez fréquent que ça. Qui est-ce que j'ai traduit aussi Anne Lecky en science-fiction ? Je traduis essentiellement de la science-fiction et de la fantaisie. Dernièrement, il y a La Cité, peu de temps après, de Pat Murphy qui est sorti aux Moutons électriques. Ça m'est arrivé de traduire de la littérature générale, mais vraiment très peu. Il y en a qu'un qui me revient à l'esprit, c'est L'œillet vert de Robert E. Chance sur Oscar Wilde. Enfin, c'est une parodie d'Oscar Wilde. Voilà. Ok. Et du coup, Sandy, lui, il est plus dans le jeu de rôle. Donc, on va dire par rapport à vos trois parcours littéraires, Sandy, c'est notre ludiste de la table ? Oui, et oui. Alors, moi, j'ai traduit plein, plein de jeux. J'ai travaillé sur, la dernière fois que j'ai calculé, sur 250 jeux de rôle divers et variés, de Donjons et Dragons à L'Appel de Cthulhu, ou en passant par des petites choses sur Vampyr très récemment, parce que je suis en train de traduire un comics vampire qui sortira chez Urban Comics et qui est assorti d'un petit morceau de supplément vampire qui est assez sympa. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de jeux. Je traduis aussi quelques romans chez Pocket, des romans Star Wars, et puis un peu de jeux de société de temps à autre. Je suis très fière d'avoir traduit Munchkin de Peter Jackson, qui était un festival de jeux de mots sans fin. Voilà. Je pense que les jeux de mots, on va pas mal en reparler, parce que j'imagine que dans la traduction, c'est vraiment le gros poids, alors je ne sais pas, noir ou terrible. Donc, il me semble, si ma mémoire ne trompe pas, que c'est la première fois qu'on parle vraiment de traduction à l'insection. Je ne suis pas sûre sur les six précédentes éditions si on en a vraiment parlé. Alors, j'étais un petit peu le parent pauvre. Du coup, il était temps qu'on répare ça. Donc, cette table ronde est un peu généraliste, puisque c'est la première fois qu'on aborde le sujet. On l'a dit, avant que le live se lance et qu'on était en train de faire les imbéciles, là, pendant que personne ne regardait, on l'a dit, bon, la traduction, c'est une écriture, mais que c'est une écriture particulière, puisqu'en fait, c'est l'écriture de quelqu'un d'autre. Donc, le traducteur est un auteur qui, au lieu de raconter, on va dire, ses propres histoires, doit raconter les histoires de quelqu'un d'autre qui ne parle pas dans la même langue que lui, et tout à la fois en lui, enfin, en gros, en gardant son style, sans le dénaturer, en le rendant accessible, on va dire, à la langue vers laquelle il traduit. Donc, c'est un exercice chaud, quand même, chaud patate, c'est quand même plus dur d'écrire. Voilà, personnellement, je vous admire beaucoup, parce que je ne comparais pas mon travail au vôtre. Pour moi, votre travail a l'air plus difficile. Donc, peut-être, lequel de vous veut peut-être embrayer là-dessus ? Écoute, moi, ce que je peux dire du travail que je fais, c'est qu'on a la chance de ne pas avoir besoin d'invoquer la muse pour travailler, c'est-à-dire qu'on a déjà un matériau de base. Et voilà, c'est un confort, quand même, de se dire, je ne suis pas forcément obligé d'aller creuser dans les tréfonds de ma cervelle pour en sortir quelque chose. J'ai déjà un matériau qui est fait. Donc, à côté, il faut évidemment composer avec cette contrainte qui consiste à respecter la voix et l'intention de l'auteur, parfois qui n'est pas forcément toujours limpide. mais voilà, pour moi, c'est exactement le contraire. Moi, j'admire les gens qui écrivent et je me suis essayé au roman plusieurs fois et j'ai jeté l'éponge. C'est au-delà de mes forces. Le fait d'avoir un matériau de base, comme tu le dis très bien, c'est un remède contre la procrastination aussi. Parce que quand on veut produire sa propre œuvre, on a tendance à repousser un petit peu, dire non, aujourd'hui, je n'ai pas d'inspiration, ça va venir, etc. Là, on a le matériau, donc il faut se coller au boulot. Il faut se retrousser les manches. Personnellement, je pense que vous faites pareil. Quand j'ai un délai, j'ai un texte, je fais un planning de travail hebdomadaire, quotidien. Que l'inspiration soit l'âme ou pas, parce que l'inspiration, ça compte aussi dans la traduction, il faut quand même fournir. Il faut fournir, il faut produire. Donc, on s'y colle. Si ce n'est pas évident, tout de suite, le temps de chauffer la machine, il y a un effet d'entraînement. En général, au bout de 40, 50 feuillets, dans un roman, on commence à être bien dedans. Enfin, si on n'est pas bien dedans au bout de 50 feuillets, c'est qu'il y a un problème, il y a une erreur de casting, probablement. Mais, voilà, oui, comme tu dis, Sandy, oui, c'est un confort, quand même, de pouvoir s'appuyer sur un texte déjà existant. Enfin, déjà existant. De plus en plus souvent, on travaille avec des textes provisoires. On peut travailler sur plusieurs versions du même manuscrit au cours d'un contrat. Oui, ça m'est arrivé. Je trouve ça particulièrement agaçant, personnellement. Mais bon. Mais c'est vrai que ça arrive. Le fait d'avoir, effectivement, le texte tout près, c'est effectivement inconfort, je confirme. En tant qu'auteur, on n'a pas la confrontation avec sa propre incapacité ou capacité à trouver quelque chose. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement confortable. Après, il n'y a pas le côté... Moi, je n'ai pas du tout, du tout, du tout les mêmes sensations quand j'écris et quand je traduis. Tu peux nous dire... Enfin, tu pourrais développer ou prendre un exemple ? Disons que la traduction, ça correspondrait à la dernière... Une des dernières phases d'écriture d'un texte où je m'occuperai uniquement de la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Je ne peux pas trouver les personnages, me dire « Ah, cette histoire est intéressante » ou pas. Je n'ai pas à me dire... À faire un plan, à faire quoi que ce soit, il n'y a rien de tout ça. Tout est fait. Donc, il n'y a plus que la langue, en quelque sorte. Et c'est à la fois très agréable et confortable. Ou, au contraire, très difficile parce que, du coup, on peut avoir à se prendre la tête sur des choses compliquées. Dans les jeux de mots. Mais de toute façon, je reviendrai. Les jeux de mots, je pense que c'est un truc. Du coup, c'est Patrick qui va déterminer, puisque là, il y en a trois déjà qui se sont réjouis. On va dire que là, ce soit la muse d'un autre, si je résume. Donc, Patrick, on va voir si tu nous confirmes. Alors, moi, je n'ai pas de problème de question muse parce que je n'ai pas vraiment de question d'écriture. Ça m'est arrivé. Mais c'est presque par jeu. Et ça n'a... Ce n'est vraiment pas une chose dont j'ai envie. En gros, tu ne te définis pas comme écrivain toi-même. C'est ça ? Voilà, voilà. On dit souvent, oui, les traducteurs, c'est des écrivains ratés. C'est des auteurs. Oui, ou des auteurs ratés. Non, je ne pense pas. Je n'ai jamais vraiment eu envie d'être écrivain. Alors, le confort, ça dépend. Non, c'est comme beaucoup de choses en traduction. Ça dépend du contexte. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs, c'est presque trop facile. On les prend et puis le texte est bien. On traduit facilement. Et puis, il y a d'autres textes. Je ne sais pas si c'est qu'il n'y a plus d'anglicisme ou de tournure plus spécifique à la langue. Mais il y en a où on a vraiment du mal. On voit qu'on comprend très bien ce qu'il dit. Mais c'est pour rendre ça de manière à peu près aussi aisée en français que ça l'est en anglais pour le lire, que ça pose des problèmes. J'ai eu des auteurs comme ça où il n'y avait pas de difficulté particulière dans le texte, sinon pour transférer parce que, disons que le texte est très anglais et que les expressions demandaient des choses. Ce sont les clichés qu'on sort toujours, c'est-à-dire tous ces verbes, par exemple, anglais, qui expliquent des choses pour lesquelles on n'a pas de mots en français. Tout snorte. Le nombre de gens qui snortent dans les textes anglais et on est tout le temps obligé de faire un renaclement de dérision ou des choses comme ça. C'est très pénible parce que c'est tout le temps le même. Oui, parce que c'est moche et lourd en français. En plus, c'est le mot, on n'est qu'obligé de trouver une périphrase alors qu'il y a un mot en anglais. Je vais dire une bêtise, mais je vais la dire parce que c'est bien mon genre. Ça ne vous est pas venu à l'idée, les autres, d'essayer d'introduire un néologisme pour les prochaines fois ou pour les autres traducteurs ou pour tout le monde ? Ça vous tente ou pas le néologisme ? Ça dépend parce que si c'est quelque chose qui n'est pas un néologisme dans le texte d'origine, moi, je suis du genre à respecter totalement l'esprit. Ça dépend du contexte encore. Il y a des fois où ça se passe très bien. On peut trouver quelque chose qui va… C'est un néologisme. Ça se comprend. De là à faire école et puisque l'éologisme soit… Je ne crois pas que ça soit vraiment possible parce que c'est toujours et encore une question de contexte. Et puis, il y a des correcteurs et des éditeurs plus ou moins, qui vous laissent plus ou moins de l'attitude aussi. En général, les correcteurs sont assez normatifs dans leur pratique. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça. C'est leur boulot. Donc, mais on a aussi parfois des instructions. Moi, ça m'arrive assez régulièrement, que ce soit en jeunesse ou disons qu'avec des grands éditeurs. Pas au niveau de leur prestance et de leur importance. Non, tu veux dire gros. On va dire un chiffre d'affaires. Voilà des gros éditeurs où on est moins dans l'artisanat que plus dans l'industrie parfois. Et donc, on fait un produit. Il faut que le produit corresponde à l'attente supposée du lecteur ou à la ligne éditoriale de la maison. Donc, il m'arrive régulièrement de travailler avec des instructions du style « essaie d'introduire du romanesque dans un texte qui en manque cruellement ». Tu veux dire vraiment, là, on parle d'aller dénaturer à la demande de l'éditeur. Voilà, exactement. Ou il ne faut pas que ça jargonne trop. Et c'est quand même de simplifier pour que le texte soit plus accessible à un public plus large que celui qui est élu par l'auteur au départ. Et en jeunesse également, il y a aussi beaucoup de filtres et de niveaux d'intervention de la part des éditeurs. Parce que là, j'ai eu un cas récemment. Alors, c'est assez particulier puisque c'est un livre qui est chinois à la base, écrit par un auteur chinois. Et j'ai travaillé sur la traduction adaptation en anglais. Et déjà, l'éditeur français m'avait communiqué une chaîne de mail entre l'agent de l'auteur et l'éditeur anglais, et la traductrice. Et il est évident qu'il y avait des problèmes culturels, enfin, des passerelles culturelles. Il y avait des trucs qui ne collaient pas, qui n'étaient vraiment pas transposables, telles qu'elles en anglais et a fortiori en français par la suite. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé. C'est amusant parce que le traducteur, c'est un travail assez solitaire. Mais là, dans ce genre de contexte, il y a un vrai travail d'équipe parce qu'on échange régulièrement avec l'éditeur, avec les assistants, assistantes, pour voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Est-ce qu'on garde ça ? Est-ce qu'on ne le garde pas ? Et là, dans cet exemple particulier, il y avait un terme qui intervenait très régulièrement, qui était la réincarnation, puisque bon, je ne vais pas spoiler, mais enfin, les héros meurent à la fin, c'est très triste, parce que c'est des animaux très mignons à la base. Et ils meurent, mais ils vont se réincarner en hommes ouf. Mais alors là, ce terme de réincarnation, ça ne passait pas du tout pour l'éditeur français. Absolument pas. Donc, on est parti sur Renaissance, parce qu'il y avait la crainte que ce soit interprété vraiment dans un cadre très religieux, voire même à la limite, que ce soit une incitation à pousser les gamins à se jeter du haut de la falaise pour se réincarner. Waouh ! Voilà. Donc là, c'est vrai que ça dépasse le cadre strict d'un travail de traduction. Oui, c'est hyper. Nous en restons sans voix. Oui, c'est de l'adaptation en fait. Pardon. Oui, la possibilité d'interprétation du terme de réincarnation dans un cadre suicidaire religieux. Moi, je suis bouddhiste, donc forcément, ça me désarçonne. En plus, si c'est un bouquin chinois, je veux bien croire que les enfants ne sont pas forcément préférés sur la culture chinoise. Mais enfin, justement, ça fait partie de la culture. C'est un concept assez large. Ça m'étonne que ça pose tellement de problèmes. Puis même, il me semble qu'on le trouve pas mal, la réincarnation, quand même, dans des œuvres. J'avoue que je suis quand même au assidéré. Enfin, je... Jeunesse, hein. Je parle de... Mais on n'en trouve pas ? Oui, jeunesse, oui. Oui, je... Surtout que les gamins doivent dire des taux de manga où il y a plein de choses comme ça. Pire que ça. Ça nous a tous scotchés, là. C'est vrai que... Non, mais c'est intéressant. Mais c'est marrant parce que, du coup, là, c'est presque plus un travail de traductrice au sens pur. Mais vraiment, l'adaptation d'un texte, je pense que c'est encore un autre métier, j'imagine. Donc, du coup, tu te trouves embarquée dans un autre métier. Le problème, c'est qu'il y a une zone floue. La zone grise, c'est ça ? La zone grise de la traduction ? Oui, non, la zone grise, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire que moi, ce genre de travail, oui, pour moi, c'est de la réécriture, ce n'est pas de la traduction, mais je suis assez emmerdante pour ce genre de choses. Après, ça dépend des conditions, ça dépend de... Non, mais oui, tu peux développer. Tu vois ce que je veux dire ? On est dans notre tableau rond pour un peu développer, justement. Ça dépend des conditions de travail et de rémunération, tout simplement. Je peux faire une vilaine, on va dire, analogie. En gros, tu es prête à te vendre pour des adaptations, mais il faut que le prix... Non, mais tu as raison aussi. Il faut que le prix soit à la hauteur, voilà. C'est du travail, quoi. C'est le double du travail, parce que si tu dois déjà interpréter, et puis ensuite changer le propos pour l'adapter non seulement à la langue, mais peut-être non seulement à la civilisation, mais à ce que désire l'éditeur, et qui est en dissonance avec l'intention de l'auteur, ça devient un travail qui est très, très compliqué. Oui, le tout, oui. On me l'a demandé pas plus tard que le mois dernier. En fait, j'ai fait un test pour une maison d'édition qui me proposait de traduire un livre pour enfants et qui me disait justement de l'étoffer et de rajouter de la poésie. Et la poésie, ce n'est pas vraiment mon fond de commerce. Je me suis senti comme un poisson hors de l'eau. Et finalement, j'ai dit, je vais vous proposer quelques feuillets pour que vous voyez ce que ça donne, mais quelque chose me dit que ça ne va pas coller. Et effectivement, ça n'a pas collé du tout parce que je ne me sentais pas la capacité, moi, de réécrire un texte en plus qui était très, très loin de ce que je fais d'habitude. C'était un texte tout mignon sur les saisons, les choses comme ça. Encore une fois, un texte jeunesse. Il faut croire que c'est ce qu'on remanie le plus peut-être. Mais oui, je me suis vraiment senti comme un poisson hors de l'eau. Et là, je suis retourné me recroqueviller dans ma zone de confort et puis j'ai pleuré. Encore une fois, c'est une question de quantité parce que, quelque part, la traduction, c'est aussi une partie d'adaptation. Moi, je vois, à la fin des années 80, j'ai traduit des nouvelles d'horreur. Et lorsqu'on mentionnait le mot Halloween, à l'époque, je faisais une note du traducteur pour expliquer ce que c'était. Donc, quelque part, j'adaptais le texte pour le lecteur parce qu'à l'époque, les gens ne savaient pas ce qu'était Halloween. De nos jours, Halloween, tout le monde sait ce que c'est. Il n'y a pas de problème. Le terme, il n'y a plus besoin d'explication. Il y a comme ça des choses où on est obligé. Alors, ça dépend. J'essaie d'éviter les notes de traducteur. Mais parfois, je rajoute la revue machin parce qu'on a juste cité le titre qui est connu de tous les Américains ou de tous les Anglais et qui est absolument inconnu. Les gens en France, ça n'a absolument pas ce que c'est. Donc, je rajoute la revue, le magazine, le ceci, le cela, l'émission de télé, la série de télé. Enfin bon, quelque chose qui recadrera pour le lecteur. Mais la note du traducteur, tu n'adaptes pas. Plutôt, tu références le texte. Tu vois, ce n'est pas… C'est-à-dire que quelque part, je rajoute au texte. Oui, mais… Ça m'est arrivé de changer légèrement une phrase de manière à ce qu'une référence qui serait complètement restée obscure au lecteur puisse être compréhensible. Sans faire justement… Là, je n'ai pas d'exemples qui me viennent à l'esprit, mais bon, on va y venir tôt ou tard. Les jeux de mots, par exemple, on est obligé souvent d'adapter les jeux de mots parce qu'ils sont intraduisibles. Donc, on cherche. Si ça ne tombe pas exactement au point où il y a le jeu de mots en anglais, on traduit le dialogue comme si c'était un dialogue normal. Et puis, crac, la phrase d'après, ça tombe bien. Hop, on peut coller un jeu de mots. Donc, on le fait. Quelque part, on a adapté. Attends, du coup, que j'ai bien compris. En gros, le dialogue, il y avait un jeu de mots qui était intraduisible. Et du coup, sur la phrase d'après, pour créer un moment d'humour, à peu près au même moment, tu te permets un jeu de mots. Comme ça, tu te dis, le lecteur a eu cette sensation. Mais c'est… Ok, d'accord. Voilà, ça dépend comment on s'est. Ça a décalé de quelques secondes, on va dire, le gag. Parfois, c'est la réplique d'après ou une chose comme ça. Enfin, j'essaie d'équilibrer les comptes. Mais… Oui, parce qu'en plus, tu as traduit plusieurs bouquins de Pratchett. Moi, je suis en admiration parce que je les ai lus. Et ça fait partie de ceux qui me font mourir de rire. C'est de bons présages, donc sa collaboration avec Gaiman. Et puis, le cycle des Gnomes, Les Camionneurs. Justement, voilà. Dans ce genre de bouquin, moi, je suis épaté parce que quand on le lit en français, on n'a pas cette impression de chose qui a été adaptée. C'est l'humour cool de source. Il est formaté pour notre esprit à nous de lecteur français. Et ça fonctionne très bien. Mais quand on le lit, on comprend tout à fait qu'il a fallu un gros, gros travail d'adaptation de certaines blagues parce qu'il y a des références culturelles. En veux-tu, en voilà chez Pratchett. Oui, enfin, il y en a beaucoup. Je pense que les gens qui sont passionnés par les mystères cachés du monde, les choses comme ça, savent plus ou moins. Ce sont des choses qui ne sont pas plus compréhensibles par le lecteur anglais que le lecteur français. Ce sont des références pour spécialistes de ces domaines-là. Mais Pratchett dit, attends, un tir dans tous les coins. Enfin, c'est là que je vais sortir ma célèbre anecdote. C'est que dans Deux bons présages, justement, il y avait un jeu de mots à un moment lorsque le malheureux héros, si on peut appeler ça le malheureux héros, Newton Pulsifère, essaie de rentrer sur la base américaine. Il va voir une sentinelle et ils ont un dialogue. Et il y a un quiproquo, ils ne se comprennent pas. Enfin bon, il y a un gag très amusant. Sauf que, pour traduire ça, je n'ai jamais réussi à trouver. Et au moment de rendre le bouquin, la mort dans l'âme, j'ai rajouté des notes du traducteur. C'est moins grave sur ce bouquin parce qu'il y a des notes des auteurs partout. Bon, je me suis glissé dedans. Mais quand même, ça m'a miné. Et pendant 20 ans, de temps en temps, je repensais à cette foutue traducteur. Et je cherchais et je ne trouvais pas. Il y a des mots qui sont intraduisibles. Et puis, il y a deux ans, lorsque le bouquin a été réédité, comme il y avait la télé qui est sortie en même temps, on a rajouté des petits textes, une présentation, une conclusion, bref, un portrait croisé des auteurs. Et puis, j'ai révisé la traduction parce que je me suis dit, après 20 ans, ce n'était pas du luxe. Effectivement, ce n'était pas du luxe. Et puis, je suis arrivé au jeu de mots. Et puis, j'ai encore cherché et puis je n'ai pas trouvé. Et au moment de la traduction, en pleine nuit, vers 2 heures du matin, je me suis dit, mais ouais, mais ça marche. Alors, ce n'est pas tout à fait aussi drôle que le truc, mais ça marche. J'ai supprimé la note du traducteur. Et dans la dernière version du texte, il n'y a plus la note du traducteur où il s'excuse de ne pas avoir trouvé le jeu de mots. Et il explique au lecteur ce que le lecteur aurait dû comprendre de la confusion. Voilà. Et franchement, j'étais content. Mais ça, c'est quoi ? C'est ton graal, quoi ? C'est ta quête de 20 ans, grosso modo. Ben, c'était, comme dit Gottlieb, une épine du pied qui n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Ça m'a sorti une épine du pied qui n'arrêtait pas de me trotter dans la tête. Ça m'est déjà arrivé d'avoir comme ça une phrase ou un bout de phrase. Alors, pas les jeux de mots, parce que les jeux de mots, de toute façon, je ne suis vraiment pas bonne en jeu de mots. Je demande aux copains de l'aide pour les jeux de mots. Mais d'avoir un bout de phrase, je n'étais pas contente. Je me disais, tu aurais dû trouver mieux, etc. Et de ne pas trouver et de rendre le bouquin tout en continuant. Bon, personne a fait de remarques. Ok, ils n'ont rien vu, ça va. Mais moi, ça m'agacait. Et d'avoir trouvé la réponse, mais des années après. Ce qui est complètement inutile, parce que le bouquin est paru. Ça ne sert plus à rien. Inutile, pas forcément, parce que tu vois quand même, quand un bouquin marche bien, enfin, il faut qu'il marche et tout, tu peux espérer une révision. Enfin, tu vois, ce n'est pas… Oui, ça peut arriver. Mais ça ne m'est pas encore arrivé. Ça peut ne pas arriver, parce que… C'est frustrant, oui. Parce que Sandy parlait des gnomes, par exemple, de Terry Pratchett. J'ai traduit les gnomes, et lorsque le bouquin est paru, il y a un gentil lecteur qui nous a écrit en disant « Le machin, là, ce n'est pas avec du silicone, c'est du silicium. » Ah, merde. Mais oui, évidemment. Mais pourquoi on est allés avec le silicium ? Mais oui, enfin, pourquoi ? Pourquoi personne ne me l'a dit ? Ah, c'est horrible, ça. C'était Martine Lecomte, qui s'occupait de Gélu à l'époque, a dit « Ce n'est pas grave, je mets un petit post-it dans le bouquin à cet endroit-là, et à la prochaine édition, on le corrigera. » Ça fait à peu près 30 ans, et ça n'a pas été courrié depuis. Mais le petit post-it, on sait ce que c'est. Et puis, chaque fois que je vois une nouvelle édition, je me dis « Ah, il a repris dans un texte ! » Et c'est trop tard, bien sûr, puisque c'est une nouvelle édition. Et pourtant, il est assez souvent réimprimé, il cherche de couverture, donc on pourrait faire quelque chose, mais il ne pense jamais qu'il a dû perdre le post-it. C'est horrible. En fait, c'est la table ronde de la frustration. Oui, oui. On a vu ce chapitre douloureux. Pour ma part, j'ai des stilettos qui restent plantés dans mon cœur depuis 35 ans. Je ne savais pas que c'était des talons aiguillis à l'époque. Voilà. Il n'y avait pas Internet. Maintenant, je le sais et j'espère aussi une réédition du texte un jour pour pouvoir revoir la traduction, ce qui ne sera pas du luxe forcément, puisque ça augmente à plus de 30 ans, et enfin pouvoir corriger cette erreur de traduction. Et du coup, la tienne, elle est dans quoi ? Ou je n'ai pas entendu le début ? C'est dans un roman de Kessikoja qui était paru chez Gélu à l'époque. Peut-être que quelqu'un, tu sais, entendra cette table ronde et dira… J'ai déjà glissé l'idée, pas pour cette raison en particulier, mais parce que c'est un livre que c'est vrai que j'aimerais bien voir reparaître. J'estime qu'il ne mérite et qu'il n'avait pas été forcément très bien servi lors de sa première édition française. Et donc, j'ai déjà glissé l'idée. Il faut sauver les traducteurs. Envoyez vos dons. De toute façon, on ne peut raconter que nos frustrations, parce que sinon, on va dire, ouais, ça se passe bien. Je prends le texte anglais, je le regarde, puis je le tape en français, puis je le rends. Ce n'est pas forcément l'anecdote la plus… Tu vois, comme quoi tu es un écrivain aussi, tu sais quelles sont les anecdotes qu'il faut raconter et tout ça. Tu dis que tu n'écris pas les histoires. Il faut quand même avoir un instinct de narration, oui, parce qu'il faut bien voir ce que fait l'auteur. Il faut le retranscrire, il faut quand même… Mais je pense qu'un bon lecteur a les mêmes instincts aussi. Au bout d'un moment, on développe un écriture qu'on voit à peu près… Quand on lit beaucoup, de toute façon, il y a beaucoup d'écrivains. Oui, c'est plus inverse, c'est-à-dire… Ce n'est pas que les grands lecteurs, on va dire, pourraient être des écrivains. Je pense que c'est que quand tu es écrivain, tu es grand lecteur. Ça me paraît… Je ne pense pas que tout le monde puisse faire de la narration. Puis là, j'ai envie de faire une private joke, c'est nul et tout ça, mais tu racontes quand même des histoires de facteurs. C'est nous qui l'avons poussé, là. Il était innocent. Désolée, il fallait que je la fasse. Je raconte des tas d'histoires, mais tout le monde se bloque sur le facteur. Je ne sais pas. Bon, peut-être parce que c'est une expérience qui est très communément partagée. Alors, il y a un sentiment comme ça… De solidarité. J'aimerais revenir sur les jeux de mots parce que Patrick, a priori, a l'air plutôt à l'aise. Sylvie a carrément dit qu'elle filait la patate chaude aux copains. J'ai dû faire deux jeux de mots, moi, dans ma vie. Ah oui. Donc, je ne sais pas les faire. Et je ne les retiens pas quand les gens en font. Donc, c'est un point aveugle. Ça ne sert pas de les retenir. Là aussi, ça dépend du contexte. Ça va prendre, oui. Oui, mais ça pourrait… Je ne peux pas les replacer n'importe où. Je pourrais au moins m'imprégner de la façon de faire, mais même pas. Ça ne marche même pas dans ce sens-là. Donc… Je pense que c'est effectivement un mode de fonctionnement qui devient… En ce qui me concerne, c'est addictif. J'ai l'habitude de lire tous les mots bizarres à l'envers et de faire d'affreux jeux de mots en permanence. Ça, c'est aussi… C'est malheureusement aussi un tic de rôliste. Donc, du coup, quand on me confie des choses où il y a des jeux de mots, oui, je suis à l'aise. Mais je comprends que quelqu'un qui ne soit pas dans ce mode de fonctionnement mental ait du mal à concevoir des jeux de mots parce que c'est une espèce de gymnastique de l'esprit. Et je pense qu'il faut s'assouplir l'esprit à cette gymnastique-là pendant un bout de temps pour sortir des choses qui soient à peu près pertinentes et puis qui soient rigolotes aussi parce que ce n'est pas gagné. Il y a des jeux de mots qui tombent à plat, comme un plat de nouilles chaudes. Donc, voilà. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à traduire les jeux de mots. C'était l'extension de Munchkin sur l'appel de Cthulhu et la grosse difficulté que j'ai eue, c'est que non seulement il y avait des jeux de mots dans les titres, des cartes, mais ils étaient associés aussi aux visuels. Et John Kowalik, qui fait les visuels, fait des illustrations hilarantes. Et là, réussir à composer entre les titres et les illustrations, ça a été un calvaire. Mais bon, j'ai sorti des choses rigolotes, celles qui suscetaient dans les ténèbres ou l'abomination du sandwich, j'en suis quand même toujours encore fier. Les jeux de mots, le problème aussi, c'est qu'effectivement, quand il y a des illustrations, c'est encore pire. Je traduis les bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'est génial parce qu'il y a la taille des ballons qui conditionnent. Il y a le contexte, évidemment. Il faut raconter la même chose. Et quand en plus, il y a un jeu de mots, c'est une horreur. Il y a une bande dessinée que j'adore. Il y a deux bandes dessinées que j'adore vraiment et qui ont été traduites il n'y a pas très longtemps. Enfin, retraduites, parce que ce sont des classiques. Il y a Crazy Cat. Et Crazy Cat, j'aurais adoré pouvoir traduire Crazy Cat parce qu'il y a des massacres des mots, il y a des mélanges de langues, etc. Mais ça va à peu près. Et puis, il y en a une autre qui est très drôle aussi. C'est Pogo de Walt Kelly. Et Pogo de Walt Kelly, j'adore ça. J'aime beaucoup le lire. Mais déjà, je lis par petites tranches parce que ça monte rapidement à la tête. Je comprends que ce soit des strips quotidiens parce que quand on en lit plusieurs pages, c'est parce que ce sont des animaux qui habitent dans un marais du sud des Etats-Unis. Ils ont leur accent et une espèce de petite façon parlée, d'un peu d'argot. Enfin, bref. Ils sont en plus des animaux, donc ignorants. Donc, dès qu'il y a un mot un peu compliqué et qu'ils ne comprennent pas, ils le massacrent. Ils font des jeux de mots là-dessus. Et en plus, Walt Kelly se sert souvent de ces animaux de son marécage pour faire une satire de la vie politique américaine de l'époque. Donc, ça fait au moins quatre niveaux. Je ne parle pas du fait qu'en plus, il faut que ça soit en adéquation avec ce que représentent les images. Ça, j'aurais dit non. Ça, je n'aurais jamais voulu traduire ça parce que... Non, il y a de quoi devenir fou. Surtout... C'est quelqu'un qui est devenu fou, du coup ? Ah ben, je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est quelqu'un chez Macma. Je ne sais pas. Il y a un fou, quelque part, le pauvre, qui a pris notre considération. Je crois que ça n'a pas trop bien marché. Donc, quelque part, il va peut-être s'en remettre. Bon, ce n'est pas une consolation, je suppose. Mais c'est vraiment... Alors que Crazy Cat, il y a des choses qui doivent être difficiles, mais ça reste à un niveau suffisamment... Ça reste plus proche de la gymnastique, je pense. Et donc, ça doit être assez excitant de chercher à traduire. Alors que... que Kelly, au bout d'un moment, ça devient une torture de trouver comment tout retranscrire, tout recadrer, accessoirement tout faire rentrer dans un seul ballon parce que... C'est ça, non ? Ce qui me paraît chaud, chaud. Parce qu'en plus, ces langues n'ont pas la même taille, quoi. Aussi. Aussi. Je suis en train de traduire de bande dessinée actuellement, ça vient vachement bien, mais ça m'inquiète parce que quand je vais relire ensuite, je vais regarder si à force de me laisser entraîner par un dialogue naturel, ça rentre toujours dans les cases et dans les ballons. Enfin ça, maintenant, c'est moins un problème parce que dans le temps, les lettreurs étaient des lettreurs qui faisaient ça à la main. Maintenant, on a les ordinateurs, on a des polices de caractère qui ressemblent à des polices manuscrits. On peut faire des choses magnifiques. Là, j'ai traduit un volume du Spirit pour Black and White et ça a été lettré de manière artistique. On dirait le lettrage original de Deissner. C'est vraiment et ce n'est pas facile parce qu'Eissner n'avait pas... Ce n'est pas lui, c'était Ben, son nom m'échappe. Il y avait un lettreur qui avait vraiment un style tout à fait particulier et c'est très bien rendu. Je n'ai jamais vu le lettrage d'Eissner aussi bien rendu jusque là. C'est bien. On peut jouer sur la taille plus facilement qu'à la main. Voilà. Suivant. Je n'ai jamais travaillé de BD. Du coup, là, on a parlé de torture, de jeu de mots. Je résume. Patrick, il y a aussi un autre point souvent problématique dans les traductions, c'est les accents. Les personnages qui n'ont pas un langage standard et ça, c'est aussi... C'est aussi... Et comment on rend ça justement ? Parce que les accents français... J'ai eu du coup avec deux bons présages parce que j'avais un personnage qui avait tous les accents. Parce qu'il y avait un accent tellement indéfinissable, il passait du nord au sud de l'Angleterre en passant par l'Écosse, le Pays de Galles, etc. Donc, je faisais pareil. Il disait Peuchère et Biloute. Ils ne disent pas Biloute parce que je ne connaissais pas encore bien le ch'ti à l'époque. Mais enfin, il mélangeait tous les accents. Donc, ça allait. Il me semble que Patrick Couton pour les Oui, Free Men, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, les petits hommes libres. Les ch'tis hommes libres. Les ch'tis hommes libres en français. Voilà. Qui sont un gang d'Écosse-Épicto au pain en bleu qui parlent avec un accent écossais à couper au couteau et il les a transformés en accents ch'ti. Et ça doit fonctionner pas mal, je pense. Effectivement, ça... Alors, ce n'est pas la même civilisation, mais c'est la fantaisie. Donc, quelque part, c'est au nord, quoi. Ok, ouais. Ça, tu vas prendre les marseillais au sud, les ch'tis au nord et tu vas te dire que ça fait à peu près la même chose, quoi, grosso modo. Plus ou moins. Bon, on essaie d'éviter les mots trop marseillais, mais on peut essayer de... Je ne sais pas, je ne sais pas. J'avais... Il y a l'accent... Moi, ce que je prends souvent pour les accents un peu marqués, c'est des accents un peu pariaux ou un peu bordelais, des accents faux mots. Comment on rend un accent à l'écrit ? Des illusions. C'est le travail, l'apostrophe travail, des choses comme ça, quoi, pour montrer que c'est un parler populaire. Autrement, ensuite, ça devient difficile parce que si on fait trop des accents... L'Angleterre, on voit My Fair Lady avec le professeur Higgins qui se vante de pouvoir localiser quelqu'un en l'entendant parler à 100 mètres près. l'Angleterre a des tas d'accent. Effectivement, c'est très localisé. Nous, on en a, mais à quelques exceptions près comme le Marseillais, le Chetille... Pas tellement. Regarde, là, on est au-delà de l'État. Personne ne pourrait dire les autres sont de tel endroit. Enfin, je ne pense pas. Non, mais... Pour de vrai... Quand je suis arrivé à Boulogne-sur-Mer, pardon, quand je suis arrivé à Boulogne-sur-Mer, je suis un jour rentré dans une boulangerie. Oui, et là, tu forces, tu es en train de forcer, on parle. Non, pas du tout. Boulogne-sur-Mer, non ? Ah non, non. On me dit que je dis trop Lovecraft. Oui, en français, je dis Lovecraft. Oui, c'est un vrai vrai façon. Donc, j'entre dans une boulangerie et puis, je dis, bonjour madame, je voudrais une chocolatine, s'il vous plaît. Non, mais je... Non, mais maintenant, par Internet, non, mais attends. Elle m'a dit, vous, vous n'êtes pas d'ici. Et ma première pensée à l'époque, c'est à l'époque, il n'y avait pas Internet et puis les mêmes qui courent sans arrêt. Ma première pensée, ça a été, je ne savais pas qu'ils avaient un accent aussi prononcé. Il a placé chocolatine. Et je n'ai compris ça que bien des années plus tard. Je dirais, c'est il y a 5, 10 ans que tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, en fait, j'ai demandé de chocolatine. C'est pour ça qu'elle y a pensé. Mais pour moi, c'était l'accent et ça m'a surpris qu'elle m'a dit en tout cas mon accent. Avant de repasser la parole à Nathalie puisque c'est elle qui a commencé sur les accents, juste une petite anecdote qui me fait rire puisque quand j'étais petite, donc j'étais de ton côté, donc il y avait des chocolatines et des poches aux caisses du supermarché. Alors que bien sûr, ici, il y a des sacs aux caisses du supermarché. Et une fois, je suis à Carrefour, tout est tranquille et tout. Et la caissière, elle me fait, vous voulez une poche ? Et je dis, ah, vous, vous venez d'arriver. Mais oui, on ne s'en doutait pas. Du coup, Nathalie, puisque c'est toi qui as abordé le sujet des accents. Oui, ma technique personnelle, c'est un petit peu ce qu'a expliqué Patrick. Jouer sur les élisions, supprimer les négations, voilà, pour rendre, effectivement, faire comprendre que ce n'est pas un parler standard et que c'est plutôt un langage populaire. Après, bon, transposer un accent aussi marqué que le ch'ti ou le marseillais, ça peut effectivement marcher dans un contexte de fantaisie. Bon, dans un polar, c'est un peu plus compliqué. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit, ce n'est pas une traduction personnelle, mais c'est à l'époque où je travaillais aux presse de la cité, c'était sur un livre d'Elisabeth George. Et on avait eu un gros souci puisqu'un des personnages était d'origine carabéenne. Et une grande partie du bouquin se passait effectivement dans ce milieu. et la traductrice qui avait un certain âge et en s'en bien faire avait traduit on va dire en petit nègre. Et c'était absolument insupportable, évidemment, c'était intolérable et c'était illisible. Donc, il y a eu un énorme travail après coup. Et du coup, ça a été rendu commun ? Par ce système d'élision, de suppression, des négations et ça passait très bien, ça passait nickel. Parce que les Caraïbes, il y a aussi certains patois français maintenant que... Je ne sais plus, j'ai vu récemment quelqu'un qui félicitait une traduction où on avait repris je ne sais quel dialecte plus ou moins français de... Je ne sais plus si c'était Haïti ou si c'était... Enfin, c'était une ancienne colonie française où il y a justement... Ou alors, c'était peut-être les Domtops. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Enfin, il y avait eu une adaptation justement avec ça. Mais là encore... C'est chaud, ouais. Ça marche dans ce contexte précis-là. Voilà. Le plus compliqué que j'ai eu à faire dans ce style-là, c'est dans Il est parmi nous de Norman Spinrad parce qu'il y a un des personnages qui est noir et qui parle et qui parle un anglais populaire en particulier. Et donc, en fait, je ne sais plus exactement qui a fait quoi. J'ai dû faire le premier G et demi parce que c'est un bouquin qu'on a traduit avec Roland et Roland a dû rebosser avec moi ensuite. Et donc, ce qu'on a fait, c'est ce que disait Nathalie, c'est des élisions, c'est des jeux sur les négations, c'est des jeux sur les sonorités. Mais c'est pratiquement du coup, ce n'est pas du mot par mot, mais presque quoi. je serais incapable de dire qu'on a utilisé tel système d'une part parce que c'était que ça commence à faire un petit moment et j'ai oublié. Et en plus, on l'a fait à deux en grande partie donc je ne sais plus qui a fait quoi exactement à quel moment. Mais c'est vraiment le truc le plus difficile que j'ai eu à faire, je pense, en 20 ans. Je ne sais pas. Non, mais c'est marrant parce que je n'avais jamais songé autant les jeux de mots et tout ça. J'avais l'intention que vous me disiez un petit peu comment vous en sortiez parce que ça m'était évident qu'il y avait un travail compliqué mais je n'avais pas du tout pensé aux accents et c'est vrai qu'en France, il me semble quand même qu'on a très peu d'accent. C'est pas qu'on ait peu d'accent, c'est que le français standard les a complètement lissés et qu'on ne les entend plus. Donc, du coup, on ne les retranscrit pas. Et puis, on ne peut pas retraduire le parler d'un habitant d'un nouvel Orléans en lui faisant dire un peu cher. C'est un genre. Ça n'a pas de sens. Donc, on ne peut pas trouver d'équivalent et du coup, on est embêté parce que c'est une nuance qui est effectivement intraduisible en elle-même. Qui disparaît en fait, là, presque, de fait, quoi. La plupart du temps, un français, il n'est pas vraiment capable d'identifier un accent du Yorkshire ou écossais ou de termes de chers. dans l'Angleterre. Alors, moi, je vais faire juste une parenthèse parce que quand j'essaie de parler anglais, ce qui est en général assez terrible, si un Américain ou on va dire n'importe qui me parle anglais, j'y arrive. Et si c'est un vrai anglais, un Écossais, on va dire, de la Grande-Bretagne qui parle anglais, là, c'est terminé. Donc, moi, j'identifie les habitants de Grande-Bretagne. Voilà, je tiens à le souligner. Les accents, il y a des accents. C'est le nord de l'Angleterre qui est le pire. Je me souviens d'une sitcom qui s'appelait Rapsi Netsbit où j'ai regardé un ou deux épisodes et j'ai arrêté parce que je ne comprenais rien. De temps en temps, je comprenais un mot, j'étais content, mais tout le reste, c'est un abominable accent. Je ne sais pas si c'est, comment ils disent, si c'est Scouse ou quelque chose comme ça. Les Anglais eux-mêmes ne comprennent pas tous. C'est vraiment, c'est pareil, je suppose, avec le ch'ti et c'est quelque part un équivalent. C'est à la fois les mots qui sont déformés mais aussi, il y a des mots spécifiques à ce langage-là. C'est comme pour Glasgow, il y a le pater parce qu'il y a des expressions, il y a des mots qui servent. Donc, on peut même comprendre les mots sans comprendre le sens. Ce qui est très bien aussi. Est-ce que tu lui as un accent ? Je te demande. Oui. Je dirais même que c'est un petit accent du sud des Yades. Il y a le petit côté ensoleillé quand même. Et puis, il y a un côté universel, il met tout le monde d'accord, non ? Parce qu'on ne comprend pas ses accents. Tous les autres grands anciens se foutent de sa gueule parce qu'il y a un accent coupé au couteau. Et nous, on ne le sait pas, tu sais, le truc. Du coup, il nous reste, j'ai l'impression parce que je vois très mal, il nous reste à peu près 12 minutes. Enfin, on peut déborder, bien sûr, mais grosso modo sur le temps imparti. On a finalement fait pas mal d'anecdotes et je trouve ça assez agréable parce que ça rend le métier de traducteur en prise, on va dire, avec la réalité. Donc, est-ce que, on va dire, vous avez des sujets que vous souhaiteriez aborder plus particulièrement autour de votre métier puisqu'on a été très généralistes, bien sûr, là, il n'y a plus personne qui a d'anecdotes. Ouais. Je sens un grand vide. Oui, non, c'est terrible. Non, parce qu'on s'est plaint, tu vois, pendant presque trois quarts d'heure. On est français, on est français. On a vidé notre sac, madame, on s'arrête. Attends, 45 minutes de plainte pour, on va dire, quatre français, vous êtes un petit record. À la rigueur, à la rigueur, comme on est dans cette période maudite que connaissent les gens. Non, de quoi tu parles ? Ah ben attends, c'est que les traducteurs ont, je pense, pour beaucoup, un petit problème, c'est que vers cette période, d'un seul coup, les éditeurs se réveillent, nous confient des traductions à rendre, pour la rentrée. ce qui est toujours très sympa, parce que ça veut dire qu'on va avoir des traductions pour cet été et comme ça, eux, en rentrant de vacances, ils trouveront les bouquins et puis ils pourront continuer le boulot. Ce n'est pas systématique, mais là, ça vient de m'arriver deux fois de suite. Genre, ils ont oublié de te donner le travail pendant la pandémie, c'est ça que tu dis ? Par exemple, oui, j'aurais pu prendre un peu plus tôt pour que je gère, mais non, mais de toute façon, les traducteurs, ils font ça en un mois, je vous en laisse deux, c'est bon. Oui, voilà, c'est à peu près ça. Et puis, c'est surtout, je vous laisse ça avant de partir en vacances, comme ça, je le trouverai en rentrant. Voilà, mais nous, on ne prend pas de vacances, par exemple. Non, non, c'est bon. Arriveur en hiver. On ne va pas à la plage. Quand on est traducteur, il faut avoir des conjoints très compréhensifs. Oui. Voilà, parce que les vacances d'été, ce n'est pas souvent. Les changements de programme de dernière minute, parce que vient d'arriver la proposition de boulot qu'on ne peut vraiment pas refuser et qui, en général, est à rendre pour avant-hier. Donc, c'est un rythme de vie quand même un petit peu particulier et pas forcément facile à vivre pour l'entourage. L'entourage des médias. Les débuts sont difficiles. Moi, je sais que quand j'ai commencé, s'astreindre à cette discipline dont tu parlais tout à l'heure, Nathalie, de dire, je vais segmenter mon travail, je vais le répartir en temps de jour, etc. Moi, j'ai couru après les délais et les deadlines pendant très longtemps parce que, tout simplement, je ne savais pas m'organiser. et finalement, il m'a fallu quelques années pour me discipliner et pour me dire, bon, ben voilà, c'est pas un loisir, c'est quand même ton job parce qu'on fait quelque chose. Moi, quand je me lève le matin, je suis ravi d'aller au travail. Déjà, je n'ai que trois mètres à faire pour aller au bureau, donc c'est très, très bien. Et puis, je suis ravi de ce que je fais, mais il y a un moment, ça reste quand même un travail, ça reste quand même quelque chose qui a des contraintes. Et quand j'en parle à des amis, alors en particulier, il y a des amis roulistes qui sont des passionnés de tous les univers de fantasy, de SF, etc., tout ce qui est geek, ils me disent, ah, t'as bien de la chance parce que tu dois t'amuser, tu dois t'éclater. Alors, oui, je m'éclate, mais en même temps, il y a cet aspect discipline qui est, moi, qui m'a demandé énormément d'efforts d'arriver à se dire, ouais, il faut que j'en suis, si vous voulez, vraiment à segmenter pas heure par heure, mais pas loin, quoi. Parce que je sais que si je dépasse un petit peu de mon horaire, je vais vite prendre un retard phénoménal et je vais craquer la deadline. Donc, ça demande quand même… Voilà, j'ai réussi à me plaindre encore une fois. et du coup, question, on va dire, je ne sais pas comment dire, discipline, régularité, les autres, vous avez des petits trucs à vous ? Moi, je prends le livre et je prends le nombre de jours et je divise. Et ça, c'est un nombre de pages qu'il faut avoir fait par jour. Voilà. mais si tu tombes malade, si tu tombes malade, si tu tombes malade… Je ne tombe jamais malade. Plus du bois, plus du bois. Moi, si, ça m'arrive. Il y a des éditeurs humains qui comprennent. Voilà, ça peut arriver. On évite de tomber malade en règle générale. Donc, personnellement, question de petit truc, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie pour éviter ce genre de désagréments. Mais bon, par exemple, il y a quatre ans, ça a été une année un peu compliquée pour moi. J'ai perdu mes deux parents en l'espace de quelques mois. Et bon, l'éditeur pour lequel je travaillais quasi exclusivement cette année-là, puisque j'aime enchaîner les bitkins, s'est montré tout à fait compréhensif et aussi déployé. Voilà, pour quand même reculer la deadline. Bon, il y a quand même des situations qui sont… Bon, voilà. Particulière, oui, là, c'est vraiment… Mais bon, les éditeurs, c'est vrai que ça les embête quand même de bouger leur planning parce qu'il y a quand même… Il y a deux rendez-vous importants dans l'année pour les éditeurs. C'est les best-sellers avant l'été qui doivent être sortis impérativement pour l'été et un petit peu en amont pour que les libraires et les journalistes aient le temps d'en parler et bien les épreuves et d'en parler et puis il y a Noël. Et ça, donc les Noël, les bouquins de Noël, il faut qu'ils sortent en octobre. Et donc là, actuellement, oui, je suis sur ce cas de figure du bouquin dont on n'a pas encore le manuscrit définitif mais il faut qu'il s'entende en octobre. En même temps, vous n'êtes pas magicien. Ça m'hallucine un peu. Un peu quand même. Ça me choque un peu en fait dans le sens que je trouve que ce n'est pas très respectueux de vous non plus. Je trouve ça un peu waouh. Dans le cas que je cite, on va travailler à quatre mains. Voilà, ce sont des choses. Tu le travailles en même temps que l'auteur carrément ? Non, avec une autre traductrice. En gros, vous allez doubler le travail. Il y a des gens comme Ken Cholette. Il y a quatre traducteurs qui traduisent un Ken Cholette. Wow. Daniel Brex, je ne sais pas que je connais l'histoire. Mais en même temps, c'est des pavés. Voilà. Et pareil, il faut qu'ils sortent en septembre, en octobre, pour Noël et tout ça. C'était comme pour Harry Potter, c'était pour qu'ils sortent tous en même temps dans tous les pays de manière à avoir le maximum de ventes en plus. Parce que si le bouquin n'est pas paru en français assez vite, il y en a plein qui vont aller l'acheter en anglais et ça fait autant de pertes de ventes. Et à chaque fois, c'est ça. C'était Dan Brown aussi qui a eu cette histoire de traducteur qu'on a enfermé dans je ne sais quel bunker. Il y a une histoire là-dessus. Voilà, ils étaient super fusés. Ils en ont tiré un film qui n'est pas terrible. Mais à la base, c'est vrai. Ils les ont isolés pour qu'ils travaillent sur le bouquin de manière à ce que le bouquin soit prêt et qu'il y ait une sortie mondiale pour le bouquin. Mais ceci dit, je vous admire tous parce que je vois que vous calculez le nombre de pages par jour, etc. Moi, je vois ça à vue de nez. Je me dis je devrais pouvoir le faire et puis ça va. Et puis, au début, il y a des jours où je me dis non, j'en ferai plus demain. Et puis, vers la fin, il y a des jours où je dis il n'y a que 24 heures. Ça va être dur. Dans l'ensemble, j'y arrive. L'année dernière a été particulièrement catastrophique parce que j'avais des traductions en cours. avec la Covid, ça a été bouleversé les plannings. Il y a des bouquins qui ont été arrêtés. Il y en a d'autres qui ont été remis en circulation. J'ai revu pas mal de traductions l'an dernier alors que j'avais des traductions en cours. Le prochain Neil Gaiman à sortir qui est son recueil d'essais, je l'ai commencé fin 2019 et je l'ai rendu là il y a deux mois parce que, alors déjà je me noyais dedans parce qu'il y a beaucoup de textes avec plein de références sur des tas de trucs à vérifier et en plus parce qu'il y a la Covid alors on a sorti son bouquin Fête de l'art entre temps. On a rebouleversé notre truc, il y a quelque chose on va plutôt sortir ça. Bon, c'est pour ça que je vous vois poursuivre tant de pages par jour. Oui, on le dit c'est pas rare, attention, attention. ça ne veut pas dire que je fais par exemple exactement le même nombre de pages par jour mais disons que ça me donne un cadre parce que sinon je sais que ça va zigraguer et ça ne va pas aller du tout à la fin. Moi c'est exactement pareil, tu vois, le stress de la deadline se dire à la fin il faut que j'augmente le régime et donc la cadence de trad, moi je ne tiens pas le coup je suis une petite chose fragile donc je m'écroule si je fais ça donc je fais ça de manière très scolaire voilà comme ça je sais que mes petites affaires sont bien rangées et surtout c'est la seule façon que j'ai trouvé de m'accorder des vacances parce que si je ne procède pas comme ça en fait je déborde toujours sur le week-end sur les vacances et c'est une façon de vivre qui est ultra toxique au bout d'un moment j'ai fait deux burn-out il y a quelques années et je me suis rendu compte c'est là que j'ai commencé à changer radicalement de méthode je me suis rendu compte que j'avais tendance à me comme tu disais Sylvie à ziguer et à zaguer mais très 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 loin quoi donc voilà je me suis repris en main et puis là ça va beaucoup mieux juste Sandy tout à l'heure tu as dit que toi tu as été arrivé là de faire carrément la traduction en même temps que l'auteur avançait oui j'étais content que Nathalie en parle parce que ça m'est arrivé sur le dernier bouquin de Star Wars qui s'appelle La lumière des Jedi et c'était la première fois où je traduisais à quatre mains avec Lucille Galliot qui supervise les traductions des romans Star Wars et c'était une expérience super sympa parce que comme on le disait le métier de traducteur c'est quelque chose d'ultra solitaire et puis là d'un seul coup on partageait nos misères tous les deux tu vois on pouvait se dire je veux traduire un roman Star Wars une fois dans ma vie il faut demander à Lucille c'est tellement c'est super rigolo les romans Star Wars c'est marrant je suis une vieille vieille fan c'est vrai c'est vrai il va falloir qu'on en parle oui là il faut faire quelque chose on ne peut pas laisser cet appel dans le vide ah bah non 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 donc en fait quand tu disais mais pas en même temps que l'auteur c'est en même temps qu'une autre traductrice en même temps qu'une autre traductrice parce que l'auteur Charles Saul avait rendu un travail qui n'était pas achevé il y avait pas mal de modifications à faire et on se rapprochait de la deadline de l'éditeur et donc là Lucille a dit celui-là on va le faire tous les deux et puis comme ça on va réussir à le sortir dans les temps parce qu'on voulait absolument le sortir pour le début de l'année pour que les fans de Star Wars n'aient pas à attendre trop longtemps parce que c'est le c'est le fameux nouvel univers Star Wars de la Haute République qui était très très attendu et donc il y avait vraiment un gros enjeu de vente et le pari s'est révélé payant parce que c'était un beau succès donc voilà ça a été une super expérience et je me suis senti un peu moins seul sur ce coup-là et comment vous avez et comment vous avez harmonisé vos styles parce que quand il y a deux ou trois traducteurs du coup à un moment il y a une patte quand même on s'est concerté je ne sais pas si Lucille avait déjà traduit Charles Saul mais on s'est concerté un petit peu en tout cas pour les voix des personnages parce qu'il y avait des personnages qui avaient un style un peu particulier dans l'ensemble c'est pas non plus c'est pas un parangon stylistique non plus Charles Saul donc ça reste très tu vois c'est un style c'est pas scolaire mais c'est un style qui est concret donc voilà vous étiez forcément harmonieux tu veux dire parce qu'il suffisait d'être resté assez basique on va dire simple oui on a eu deux trois trucs à harmoniser mais tu vois le maximum qu'on ait fait finalement c'est de dire on va mettre quand même les tutoiements et les vouvoiements dans le glossaire pour ne pas se tromper parce que ça par contre ça ne pardonne pas alors il nous reste on va dire si vous voulez en parler sur les cinq petites minutes et puis après on sera le petit mot de la fin donc voilà c'est vrai que le tutoiement et les vouvoiements du coup comment vous gérez ça longtemps ça a été s'ils ont couché ensemble ils se tutoient c'est vrai bon ben je excuse moi messieurs dames je vais vous voyer à partir de maintenant non mais c'est en fait c'est assez ça m'a permis je ne sais plus du tout dans quel bouquin je me suis amusé à un gag où il y avait d'un seul coup ils passent au tutoiement et je me suis dit ils ont dû coucher ensemble pendant la nuit mais ce n'est pas raconté dans le bouquin parce qu'il me semblait qu'à partir de ce moment ils devaient commencer à se tutoyer quand même ils se connaissaient assez bien mais en pensant à cette espèce de ce n'est pas une règle ferme et définitive c'est une règle non mais je te vous vois à partir de maintenant donc c'est attends c'est vous ah ouais ouais non mais c'est alors c'est c'est pareil là j'ai traduit une BD pour adolescent anglaise il y a le vieux maître aveugle qui a récupéré un orphelin dans la rue il le tutoie et l'orphelin même devenu adulte et héros de la série Janus Stark il continue à vouvoyer son maître même s'ils ont vécu comme père et fils il m'a semblé qu'à l'ère victorienne étant donné leur rapport il fallait qu'ils se vouvoient pas qu'ils se tutoient donc en gros on est d'accord que vous êtes obligés d'inventer la règle puisqu'elle n'est pas dans le bouquin de base ah bah non c'est au feeling quoi ok et finalement il y a des tas de gens qui n'ont pas couché ensemble et qui à cause de vous ont des aventures qu'ils y auraient non mais on ne connait pas la règle chez les lecteurs alors ils se dévoient pas maintenant je n'ai repris les livres de la même façon c'est terminé tu te rends compte qu'on a divulgué une des règles secrètes de notre corporation je m'en veux je m'en veux pardon mais ça ce que disait Patrick ça me fait penser à un exemple très précis c'est que j'ai retraduit il y a quelques années je suis une légende de Richard Matheson et bon c'est vrai qu'il y avait beaucoup de boulot dessus et c'est notamment il y a un moment où donc le personnage le héros le personnage principal masculin couche avec la femme qu'il a plus ou moins récupéré enfin qu'il a mise à l'abri en style et donc dans la traduction la première traduction française il continuait imperturbablement à se voyer après donc je me suis dit non ça c'est vraiment pas possible c'est bizarre quoi c'est étrange une chose dont on n'a pas parlé aussi c'est les néologismes en science-fiction et en fantaisie il y a des termes parfois là oui c'est à dire que autant dans un texte dans un mot classique comme les snortes dont je parlais on ne peut pas traduire par un néologisme parce que c'est un mot courant donc on ne peut pas sortir vraiment d'un contexte normal mais il y a aussi j'ai retraduit justement j'ai pensé à cause de ce que disait Nathalie moi j'ai retraduit Terminus les étoiles et en Terminus les étoiles il y a cette téléportation qui s'appelle the joint en anglais et joint c'est un mot qui a un petit parfum début de siècle un peu un éphole c'est une balade on voit bien un canotier et puis des gens sur la rivière à côté d'Oxford enfin bon ou Cambridge je ne sais jamais et j'avais été très content alors je crois que c'était transité dans la première version je ne sais pas parce que je n'ai pas lu le book et c'est transité avec un Z et moi j'avais cherché et j'avais trouvé un truc j'en étais content mais j'en étais content et c'était prime sauté parce que prime sauté oh oui c'est beau c'est beau c'est beau comment on appelle comment on appelle ces apostrophes en maths c'est prime c'était prime sauté quand même j'étais content et alors on l'a lu et Gilles Dumais m'a dit non Serge Lehmann a lu et il a trouvé que ça ne marchait pas du tout non alors il fugue avec deux g pour que ça fasse là vraiment ça a été la table ronde des comment dire des douleurs je trouve c'était la table ronde la plus douloureuse je ne le trouve pas quand ça marche qu'est-ce que quand on te raconte quand ça marche t'es trop content de toi et on te dit non ça c'était vraiment élégant en fait je suis contente parce que du coup maintenant sur Youtube il y aura ce moment qui sera immortalisé et du coup on saura que t'as prime sauté maintenant ça y est tout le monde saura que t'as prime sauté vu que voilà on se fait un petit mot de la fin vous avez envie d'un petit mot chacun pour conclure cette table ronde au revoir c'est pas mal moi j'ai été ravi de participer à cette table ronde ça m'a fait super plaisir de pouvoir c'est un peu court mais c'est chouette c'est vachement agréable c'est agréable de sortir de sa caverne et puis de tu as des collègues voilà on se sent moins seul on se sent moins seul au monde et puis c'est super agréable ces anecdotes voilà c'est super satisfaisant donc c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous merci de nous avoir offert cette possibilité parce que c'est vrai que nos vies sociales ont été quand même un petit peu sommaires un chamboulé un chamboulé donc moi je ne fréquente pas trop les conventions ou les festivals depuis des années mais c'est quand même le genre d'endroit où en général on peut changer ce genre d'anecdotes et faire un peu de connaissances avec des gens qu'on fréquente surtout à travers les réseaux sociaux et bon ça n'a pas vraiment été le cas depuis quelques temps donc c'est vraiment très sympa de nous avoir permis d'échanger et puis bravo pour ce que vous faites aussi Sylvie peut-être un petit mot non c'était je suis d'accord avec tout le monde le long désert de cette année a enfin trouvé une fin on touche du bois en tout cas moi j'étais vraiment vraiment ravie de vous accueillir on a passé un super moment bien sûr donc il y a Sylvie qui sera dans d'autres tables rondes et Patrick aussi je crois de mémoire si vous ne me trouvez pas voilà donc oui on va parler de Solar Punk ce soir Sylvie et toi moi demain écrire le genre c'est un peu excessif parce que moi je le traduis c'est tout mais bon tu l'écris quand même du coup en tout cas voilà j'étais vraiment ravie de vous accueillir en tout cas on a passé un super moment c'était très très agréable donc au revoir voilà salut à la prochaine au revoir j'aurais N' teacher attendez à la prochaine m'a vu n'a vu égir m'a vu Sous-titrage FR ?